wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement et ce sans rien faire parce que il ya plusieurs boutons qui vont vous donner des xp dans ce dans ce glitch mais il ya une possibilité de faire de l'expr en afk donc sans rien faire alors le code de la map est en haut de l'écran vous pouvez le voir afficher actuellement mais je le mettrai en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc quand vous êtes dans la map vous pouvez soutenir un créateur en appuyant car sur carré ici donc si vous voulez me soutenir vous pouvez mettre le code scm en minuscule ou en majuscule merci à tous ceux qui le font franchement vous êtes les boss alors déjà donc je vais vous montrer le premier glitch alors le premier glitch pour réaliser le premier il faudra aller dans cette zone si déjà ensuite regardez devant le véhicule le camion vous allez vous mettre comme ceci on va prendre une petite arme donc vous repérez vous prenez le point de repère comme bille pour le le mot véhicule et vous allez vraiment marché comme je le fais donc vraiment comme ça sur la ligne suivait la ligne vous allez jusqu'au bout et vous allez vous arrêter à genre un carré avant donc la genre il ya un demi carré et un carré et va vous arrêter avant et vous mettez une rampe comme ceci même deux rampes et là normalement il devrait y avoir un bouton secret ah voilà juste ici regarder up secret room xp donc essayer de prendre des points de repère d'où je me trouve donc ça c'est le premier glitch xp elle a regardé 2000 4000 6000 8000 dix mille voilà dix mille xp en un seul bouton après vous pouvez de vous gagnerez peut-être 20 mille xp parce que moi je suis je suis en xp limité mais vous vous allez sûrement gagner beaucoup plus d'xp donc genre vingt mille vingt-cinq mille autrement alors le deuxième bouton est ce qu'on a plusieurs dans cette map il ya beaucoup de boutons le deuxième bouton c'est près de respawn donc dans le carré respawn il vous faut absolument un véhicule pour y aller parce que sinon quand vous allez toucher respawn enfin quand vous allez rentrer dans la zone bleue vous allez mourir donc il faut prendre un véhicule prenait n'importe quel véhicule up ensuite vous allez dans la box vous sortez de votre véhicule et là normalement il devrait y avoir secret room xp donc parfait vous interagissez avec là aussi ça vous vous donnez des xp alors ensuite ça me donne 3000 xp voilà ça va donner 3000 xp normalement ça vous en donnera peut-être 6000 fois le double quoi plus ou moins alors alors le prochain c'est juste ici donc près de secret volt juste ici vous allez dans le coin derrière et là vous regardez en l'air et normalement il devrait y avoir un bouton regardez secret room xp vous interagissez avec et boum ça vous donne de l'xp ensuite il y en a encore un qui se trouve à droite de secret de volt ça me donne encore 3000 juste ici derrière le rebondisseur regardez en l'air et vous voyez qu'un bouton encore vous interagissez avec boum ça vous donne encore des xp alors ensuite y en a à gauche de volt donc de l'autre côté près du être une rebondisseur donc la regarder j'ai gagné quand même 6000 xp c'est plutôt pas mal alors boum secret room xp juste derrière le rebondisseur là bas donc je pense que je les ai tous montré là non non il en reste encore un reste encore un c'est près de la machine juste ici regardez au spawn au dessus de cette machine si il ya un bouton secret room xp aussi ça va vous donner de l'xp donc au final tous les boutons vous donne un peu d'xp mais le meilleur bouton c'est celui qui est qui est là rien à dire c'est celui là celui là il m'a donné dix mille xp d'un coup les autres me donne 3000 6000 5000 donc c'est pas c'est pas super énorme mais voilà alors déjà regardez ici ben je suis en xp afk mais c'est pas tout parce que je peux améliorer cet xp afk en prenant des pads donc les pads ils sont où c'est bizarre ça attendez je cherche les pads ah ils sont là voilà hop vous prenez des rebondisseurs ensuite regardez quand je vais sauter je vais gagner de l'xp bon vous avez vu je suis passé à 100 xp donc la technique en fait c'est de construire jusqu'au spoon et en fait profiter de l'xp qui donne quand on saute en fait de la plateforme mais on va le faire en afk parce qu'on va tout simplement créer une box donc regardez là je vais passer hop là je vais gagner plus d'xp attendez si je redescends attendez ça marche pas là ouais voilà là j'ai gagné 50 xp mais en fait si je monte et que je descends voyez je vais gagner plus d'xp ça va augmenter mon xp afk donc le but le but c'est d'utiliser un pad en fait justement pour savoir les pop est pour profiter de cet xp donné à chaque fois qu'on saute donc si maintenant je saute ici est ce que ça me donne des xp non il faudrait que je mette deux de hauteur et un ça va pas que je construise on va mettre un seul ici et là on va pouvoir construire non je puisse construire au dessus mais là si je construis je peux plus construire bon bah bon bah au pire des cas on met pas de plafond et on met directement un seul ici avec un rembaudisseur est ce que je peux construire quand je suis en même temps de ça non je peux pas construire et regarder on va on va gagner plus d'xp en afk mais j'aurais bien voulu mettre un plafond donc je vais regarder comment faire alors j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais je vais vous montrer comment j'ai fait donc hop j'ai mis un chapeau là on se renferme la boxe là pour mettre ça en fait il faut mettre un sol donc le sol cr2 hop ensuite vous modifier le sol et là vous allez mettre un plafond au dessus donc voilà comme ceci vous mettez un plafond genre à un un triangle un toit et ensuite ben vous détruisez le sol vous détruisez le le chapeau que vous avez mis et la boue vous allez gagner 50 par 50 xp à chaque fois voire même 100 xp à chaque à chaque bon donc ça dépend combien d'experts vous gagnez mais vous pouvez gagner beaucoup plus que moi et là vous allez gagner des xp sans rien faire donc vous pouvez aller travailler manger aller à l'école tout ce que vous voulez et vous allez gagner des xp en illimité sans rien faire regardez moi je gagne 50 par 50 plus ou moins voire même 80 vous pouvez gagner 100 150 par par so donc c'est assez assez rentable et assez cheat enfin bref je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sauf qui mec et ciao peace